Bonjour jeunes gens, comment ça va? J'espère que bien. Mathieu Ferland avec vous. Des nouvelles, des nouvelles de vous, ben vous m'en donnerez. Des nouvelles de moi, je me tiens occupé. Je suis en train de lire Harry Potter 4. Là, je viens juste, Harry vient juste de faire la deuxième tâche où il faut qu'il rentre dans l'eau puis qu'il ramène, qu'il ramène Ron. Puis là, il a son oeuf. Puis là, il sait pas quoi faire au début, mais là, il a son oeuf depuis le 24 novembre. Puis là, c'est le 24 février. Puis là, il commence pas à ouvrir puis essayer de travailler son oeuf après Noël. Puis là, il capote. Fait que je peux pas dire que ça me fâche, mais ça me rend pas de bonne humeur. Fait que attendez pas la dernière minute pour faire vos trucs. Et aussi, sur un autre ordre d'idées, joyeuse journée de Star Wars. On est le 4 mai. C'est la journée officielle de Star Wars. May the force be with you. Que la force... May the force... May the force be with you. Be with you, si on dit avec un S fuyant. May the force be with you. Faites-vous quelque chose de Star Wars aujourd'hui. Moi, pas dat. Si vous allez faire un tour sur Netflix, trois séries que je vous recommande. Unorthodoxe. Histoire inspirée du livre d'une femme qui a quitté son Williamsburg, Brooklyn natale. Elle est une juive orthodoxe, assidique et dans une communauté excessivement fermée et codifiée. Et c'est pas pour elle. Alors, elle quitte son milieu. Deuxième série, toujours sur Netflix, Waco, basée sur l'histoire vraie, David Koresh. On est en 1990, 11, 12, 13... 1993. 1993, David Koresh est le leader d'un groupe, d'une secte chrétienne. Il attend l'apocalypse. Il attend la fin du monde qui sera amené par, selon lui, selon ses prédictions, ses prophéties, par le gouvernement américain. Il y aura un stand-off. Il y aura un conflit entre la secte et le FBI. Ça va se finir dans un bain de feu. Une histoire super controversée à l'époque, qu'on raconte aujourd'hui. Et il faut le prendre avec un grain de sel. Il faut tout le prendre avec un grain de sel. Mais voilà, on s'en prend beaucoup aux tactiques du FBI. Troisième série sur Netflix, Wild Wild Country. On a un groupe qui a comme leader Bagwan Rajvich. Et il quitte, ce groupe-là quitte l'Inde. Puis il y a peut-être des raisons de quitter ou de fuir l'Inde, des raisons légales. On va parler un peu dans la série. Et on s'installe en Oregon. Et là, en Oregon, on va, il faut le voir d'une façon ou de l'autre, prendre d'assaut une communauté. La petite communauté d'Antilope, Antilope, ils sont 40. C'est pour la plupart des retraités. Et ils se font prendre littéralement leur ville. Il y a un gros terrain, pas loin. Et puis, les Rajvichiens s'installent là, transforment le désert en oasis d'agriculture, de méditation. Mais ça vire mal sur un moyen temps et assez rapidement. Trois séries qui parlent de religion. Une religion aussi vieille que le monde, ou presque. Le judaïsme, judaïsme orthodoxe, ultra-orthodoxe. L'autre qui parle d'une secte, d'un nouveau mouvement religieux chrétien. Et l'autre, on est dans un hindouisme ou une religion asiatique au sens large. On est dans la tolérance, on est dans le vivre ensemble, on est dans la justice, on est dans la liberté. Allez faire un tour, vous me direz ce que vous en pensez. Portez-vous bien. À part ça, quoi dire? Ah, je fais de l'exercice le matin, c'est terrible. C'est tellement pas le fun, mais bon, c'est ça qu'ils disent de le faire. Fait que faites-le, voilà. Parce que j'ai pas besoin d'avoir l'air de tord en bédaine. Mais j'aimerais ça pas avoir la bédaine de tord. C'est ça qu'il se passe. Hey! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada